Un sujet intéressant, le libre-habitre. A-t-on libre-habitre ? Ou est-ce une illusion ? On peut comprendre cela seulement si on comprend ce que nous sommes. Faire la connaissance de soi est importante, parce que tu t'aperçois que ce que tu es, c'est une identification à ton environnement. Les pensées que tu as, tu t'es identifié à elles, et tu dis « je suis ceci, je suis cela, j'aime ceci, j'aime pas ça. » Parce que les pensées sont en divergence, tout le temps en divergence. En fait, elles te dictent ce qui fut. Ce qui fut, ce que tu as vécu, et ça se répète. Si tu as vécu quelque chose de bien, elle va te le répéter. Si tu as vécu quelque chose de contrariant, elle va te le dire. Et ça passera du coq à l'âme. Tu as la tête pleine de ce que le passé propose. Ça, ce sont des pensées. Et elles sont en conflit, les unes contre les autres. Alors, à un moment, tu vas dire « j'aime ça », et à un autre moment, tu vas dire « non, j'aime plutôt ça. » Donc, tu vas choisir, selon ce que tu penses, être bon ou pas bon. Parce que la pensée affecte tes émotions. Donc, tu es celui qui vit l'émotion. Tu es celui qui vit la pensée. Et en fait, on est identifié à ce qui est pensé. Mais, ce qui est pensé, vient d'où ? En fait, l'environnement que nous avons, c'est un environnement dans lequel tout se joue. La pensée est en interaction avec l'environnement. Il y a un environnement qui est là. Et la pensée décrit l'environnement avec ce qu'il a appris. Et, comme il sait ce qu'il a appris, donc il transforme l'environnement. L'environnement qui est l'effet. La pensée va interagir avec l'environnement. Et faire en sorte que ce qui se passe sera plutôt confortable pour ce qui est pensé. Mais pas pour ce qui est. Ce qui est, ça change d'allure, ça change de paysage. Et la pensée a appris à garder ce qu'il sait et il le répète. Donc, quand tu répètes ton environnement, ton environnement a changé. Mais la pensée, elle, elle garde ses histoires. Elle répète le passé. Donc, quand tu as quelque chose qui se passe, elle va dire que ça, c'est ce que je connais. Et il va interpréter les faits avec ce qui est connu. Et comme toi, tu es identifié à la pensée. Tu vas dire, moi je suis ceci, moi je suis cela, je suis gentil, je ne suis pas gentil, j'aime, je n'aime pas. Donc, tu es en fait emporté par ce que la pensée propose. Puisque tu t'es identifié à elle. Donc, tu es la pensée et la pensée, c'est toi-même. Il y a le penseur qui pense et tout ça, c'est la même chose. Donc, tu t'es identifié. Et quand tu veux décider de quelque chose, tu penses que tu vas décider. Mais c'est la pensée qui a déjà décidé. La pensée est programmée pour décider. La pensée, elle va te dire qu'est-ce qui se passe. Et c'est un programme qui va emporter l'esprit dans ce qui se passe. Donc, est-ce que vraiment tu as un choix ? Tu as l'impression d'avoir le choix, puisque tu t'es identifié à la pensée. Et tu vas choisir entre ce qui est confortable et ce qui n'est pas confortable. Dans la pensée que tu as. Parce que pour d'autres personnes qui pensent sur un environnement, la même chose, ils vont le voir peut-être différemment. Donc, le libre-arbitre, c'est une illusion. Tu ne peux pas décider, puisque tu es, tout ce qui se passe est déjà destiné. C'est un programme déjà fabriqué. Déjà élaboré. Et ça se répète. Selon tes traditions, selon ta coutume, selon ton pays, selon l'environnement dans lequel tu vis. Et cet environnement est le fait. Et ce fait est déformé. Déformé par ce que la pensée est. Parce que la pensée, c'est le passé. Et ce qui se passe dans l'environnement, les situations qui arrivent, elles sont neuves, elles sont soudaines, elles sont là, elles sont manifestes. Et la pensée, quand elle voit ça, elle ne le voit pas comme c'est. Elle le voit comme elle a appris comment ça devrait être. Donc, tu penses pouvoir changer, pouvoir arranger les choses, selon ton goût. Donc, tu dis, je décide. Je décide de faire telle ou telle chose. Mais en fait, c'est déjà un programme, déjà tout fait. Et tu ne décides rien. C'est la pensée qui joue son rôle. C'est la pensée qui est programmée. Et qui va faire en sorte que les choses vont être en interaction. C'est-à-dire, la pensée sera en interaction avec l'environnement. Et quand il y a de la pensée dans l'environnement, et bien, l'environnement est distordu. Les faits sont distordus. Mais, en fait, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix que ce que la destinée prévoit. La destinée, c'est le programme. Comme tu t'es identifié à cette pensée, tu es destiné à être comme ça. À faire les choses comme prévu. Comme la pensée le prévoit. C'est seulement quand tu réalises que tu n'es pas ce que tu penses. que la destinée change. Parce que, tu n'interagis plus avec les faits. Et là, la vie prévoit ce que tu ne peux pas arranger. Tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas changer. Parce que, la vie, c'est un fait qui arrive. Et que tu ne peux pas faire autrement que de l'accepter. Ton choix, ce serait de dire, moi, je préfère autre chose que ce que je vois. Mais, ce choix est erroné. Ce choix n'est pas une réalité en soi. Parce que, tu n'as pas le choix. Le choix, c'est le destin. Et là, tu es destiné à aller dans ce sens-là. Et tu crois que c'est toi qui va dans un certain sens. Puisque, tu es enrôlé dans la pensée qui t'emmène. Et comme tu t'es identifié à cette pensée, donc, tu crois être le décideur. Mais, il n'y a personne qui décide. C'est-à-dire, le personnage que tu es, il va croire qu'il décide. Mais, ce personnage, c'est ni plus ni moins ce que la pensée est. Et donc, il va croire qu'il est le décideur. Ce personnage, ce caractère que tu as acquis, fait en sorte que toutes les choses qui se passent, c'est lui qui le fait. Mais, celui-là, n'existe pas. C'est la manifestation de la pensée qui donne l'impression que tu existes. Parce que tu t'es identifié à la pensée. Tu n'es que la pensée. Donc, tu n'as pas le choix. Tu ne peux aller que dans le sens où la vie te mène. et la vie ne te donne pas le choix. Parce que, quand l'expression de ce que tu es vraiment, sans ce que la pensée propose, alors, il y a quelque chose qui coule dans un sens, où tu ne peux pas arranger, ni déranger. c'est comme ça. Et ça, ça se passe quand tu laisses les pensées, quand tu laisses l'esprit, quand tu laisses le silence être là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pensées, qui font du bruit, qui interfèrent avec les faits. L'espace entre les choses, entre l'environnement et ce que tu es, est vide. Il n'y a pas de remue-ménage là-dedans. C'est un silence. Et à ce moment-là, la perception, elle est scalée. Et là, il n'y a pas le choix. Tu es cela. Et tu ne peux pas dire autre chose. Seulement la pensée qui te fait croire que tu es ceci ou cela. Ou que tu aimerais ceci ou cela. Et que c'est toi qui décides. Non. Et le libre-habit, justement, c'est impossible. Tout à fait impossible. C'est une illusion. Une illusion que tu penses être. Tout vient de l'environnement. L'environnement a déjà décidé ce que tu vas penser. Parce que la pensée, elle est sujette à l'environnement. C'est-à-dire, elle est faite. Elle est sujette aux faits. Et elle va réagir de telle ou telle manière selon tel fait. Et elle va te donner ce que tu as besoin par rapport à tel fait. Et tu vas être conditionné à réagir de telle ou telle manière. Mais ce n'est pas toi. Ça, ce n'est pas toi. Ce que tu es, c'est la perception de tout ce qui est. Et cette perception, elle ne peut pas être trompeuse. Parce que si la pensée vient dedans, si tu es identifié à la pensée, cette perception sera dérangée, sera embrouillée, sera voilée par l'interprétation de ce que la pensée donne. Donc, quand tu es libre de tout ce que la pensée propose, tu n'as pas le choix. Ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Aucun choix. Tu n'as pas le choix de haïr ou d'aimer. Tu es ce que tu es. Tu es un paquet d'amour qui se profile. Et là-dedans, il n'y a pas moi. Ton destin est déjà celui que l'univers a prévu. Et non ce que toi, tu aimerais avoir. Tu penses avoir une destination. Mais il n'y a nulle part où aller. Donc, ton destin, c'est d'être rien de tout ce que tu penses. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada